Un grand amour ne suffit pas à attacher l'être qu'on aime. Si l'on ne sait en même temps remplir toute la vie de l'autre d'une richesse, sans cesse renouveler. L'amour est indifférent, a des défauts ou a des faiblesses, qu'il voit fort bien. Le bonheur est une décision que nous prenons d'être heureux quoi qu'il arrive. Un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop brève. L'amour supporte mieux l'absence ou la mort que la doute ou la trahison. Il y a trois dimensions de l'amour. La profondeur, la durée et la confiance. On n'aime pas une femme pour ce qu'elle dit. On aime ce qu'elle dit parce qu'on l'aime. Si nous versons de l'arbre pour les petites choses, il y a des douleurs trop grandes pour pleurer. Les abus de la liberté tueront toujours la liberté. Le bonheur est une fleur qu'il ne faut pas accueillir. Un certain amour malvenu, une franche coupure est le seul de l'art. Tout l'art du mariage est de savoir passer de l'amour à l'amitié, sans pour cela sacrifier l'amour. L'adolescence, c'est le temps des confidences et des secrets, et le temps des premières déceptions. La mort ne peut être pensée puisqu'elle est absence de pensée. Il faut donc vivre comme si nous étions éternels, ce qui, pour chacun de nous, mais pour lui seul, est vrai. Le vrai mal de la vieillesse n'est pas l'affablissement du corps, c'est l'indifférence de l'âme. Le bonheur n'est jamais immobile. Le bonheur, c'est le répit dans l'inquiétude. Les hommes livrent leur âme, comme les femmes, leur corps, par exemple, successives et bien défendues. L'homme qui médite sur lui-même trouvera toujours mille raisons d'être malheureux. Le désaccord avec soi-même est le pire des modèles. Il avait des goûts communs et des métiers différents. C'est la recette même de l'amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada